bonjour alors voici la présentation détaillée de mon plan de paris dit plan de turgot 1734 1739 donc présenté en 23 planches de 90 x 60 cm dans une boîte en boîte cloche imprimé voilà donc c'est parti vous me suivez alors page de titre sur la première planche à gauche je vous ai mis donc le cartouche alors ce cartouche existe bien sûr dans le plan original mais il est découpé en deux morceaux puisque en fait il à cheval sur deux planches entre la planche 18 et la planche 19 donc j'ai je les désincrusté vous remis là pour que vous puissiez lire plus facilement le texte de l'époque à droite une explication assez détaillée sur le plan de turgot en français que j'ai mise en anglais bien sûr sur la page d'après à droite la liste des souscripteurs voici la liste des 100 personnes qui vont laisser leur nom pour la postérité bronze argent or en fonction de du niveau le montant de souscription est plus élevé et en niveau or vous pourrez laisser votre nom prénom titre ville 300 caractères vous seront réservé pour une dédicace personnalisée et vous pourrez même laisser une petite vignette en noir de votre portrait un bon moyen de laisser une trace de vous dans l'histoire et de laisser quelque chose de significatif pour vos enfants petits enfants arrière petits enfants voilà j'ouvre cette planche et là on voit le plan assemblée alors cette planche n'existe pas dans l'original puisque l'original c'était les 20 planches du plan mais qui n'avait jamais été réduite donc là je vous ai fait une vue d'ensemble qui vous permet de vous diriger alors elle va encore évoluer puisque je vais rajouter des numéros en blanc au niveau de chaque planche pour pouvoir vous repérer à la 1 était en là et la 20 étant ici mais je n'ai pas encore terminé tout à fait la mise de la maquette et donc le cartouche le fameux cartouche que vous voyez là en blanc qui est donc à cheval sur deux planches ensuite au verso j'ai mis un index des rues actuelles repéré sur le plan par exemple vous connaissez la rue de scène scène rue en planche 11 donc si vous voulez retrouver cette rue il suffit d'aller en planche 11 voilà donc à droite les premières la première planche du plan de turgot alors à noter que sur chaque verso de chaque planche vous allez pouvoir retrouver la liste des monuments la liste des rues et des points remarquables on vous aide à retrouver ce qui est vraiment intéressant dans ce dans cette planche voilà donc je vous rappelle quand même que cette planche fait 90 cm sur 60 cm et regardez moi ce coloris pas magnifique ça franchement incroyable n'est ce pas alors planche numéro 2 faubourg saint antoine bercy l'arrapé ah peut-être que là vous avez remarqué la rivière la rivière de seine oui on ne l'appelait pas encore fleuve à l'époque on l'appelait rivière le moulin de l'hôpital l'hôpital de la salle pétrière voyez encore beaucoup de beaucoup de jardins et de champs on est en 1739 1734 puisqu'il a été dessiné à partir de 1734 à les planches numéro 3 les gobelins la salle pétrière donc alors vous pouvez remarquer quand même des moulins il fallait nourrir les parisiens il fallait de la farine pour faire du pain et donc il est clair que le plan de turgot il ya énormément de jardins énormément d'espaces verts parce que les bâtiments sont concentrés vraiment sur le centre de paris mais vous allez voir dans les planches qui vont bientôt suivre on va trouver une densité au niveau des habitations qui est quand même incroyable faubourg saint-marcel le petit gentil là aussi voyez beaucoup de beaucoup d'espaces verts vous vous rendez compte quand même que ce plan fait 12 mètres carrés et que là vous avez des arbustes qui font à peine deux millimètres de haut qui ont été colorés un toit là qui doit faire trois millimètres non c'est vraiment un travail de titanesque de colorisation l'hôpital de la santé donc là on était sur la plage la planche numéro 4 maintenant la 5 pour la requête avec bien sûr toutes les rues qui sont avec leur nom écrit donc on les retrouve facilement un rue de la requête au pain court alors voilà là on commence à y avoir un peu plus de rue donc ça se dit identifie donc on est sur la bastille le marais l'île saint louis voilà là ça commence à devenir des planches magnifiques donc tout de suite je peux vous faire remarquer que voilà la bastille la vraie celle qui est encore en pierre et n'est pas abattue puisqu'on est en 1734 la place royale je vous laisse deviner son nom actuel mais vous devez la reconnaître normalement elle est quand même un peu atypique et carré l'île louvier qui n'existe plus aujourd'hui puisque ce bras de scène a été comblé énormément de bateaux de deux maisons sur les ponts le pont marie enfin vous voyez là ça commence à devenir intéressant et on peut y passer quelques dizaines de minutes pour découvrir tous ces détails plasmobaires planchette voilà vous voyez là ça commence à se voir se dentifier alors le plan de turgot est quand même un plan unique dans le sens où c'est pas une vue de dessus on est sur une vue à la cavalière c'est à dire à vue vol d'oiseaux la perspective n'a pas toujours été respectée on a parfois l'impression que des jardins sont même en hauteur mais ça donne une visibilité sur l'ensemble des bâtiments et des des rues qui est phénoménal si c'est vraiment un travail remarquable et je me demande toujours comment ils ont pu faire avec simplement des cordes des équerres et des compas pour tout mesurer et tout reproduire la huit je vais accélérer un petit peu donc faubourg saint jacques un des alors là je vais quand même m'arrêter sur quelque chose de phénoménal c'est c'est l'observatoire de paris et oui il existait déjà en 1734 et regardez il ya même une lunette là une lunette astronomique rudimentaire soit mais une lunette astronomique qui permettait de regarder les étoiles la nuit ils l'ont représenté elle existait à l'époque ils l'ont représenté donc bon je vais pas tout vous dire parce que sinon vous aurez plus envie de l'acheter à l'oblée de suite c'est quand même que je le vende de façon à ce que vous puissiez passer des heures à le consulter à le montrer parce que c'est quelque chose qu'on montre évidemment la porte du temple a envoyé énormément de jardins le faubourg du temple là là 10 le marais là on commence à arriver sur eux sur beaucoup 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 de bâtiments et ce qui est quand même phénoménal dans le plan de turco c'est bien sûr de chercher ce qui a changé mais là il ya tellement de choses qui ont changé que on arrive jamais au bout par contre ce qui est vraiment intéressant c'est de regarder de trouver ce qui n'a pas changé j'y reviendrai tout à l'heure voilà c'est de très loin la plus belle planche du plan puisque d'abord on y trouve notre dame en haut à gauche le pont neuf l'île de la cité vraiment regarder comme c'est magnifique regardez ces couleurs comment elles sont éclatantes le luxembourg le collège des quatre nations qui est aujourd'hui l'institut de france en bas à gauche allez on continue ce qu'il est on ne sommes pas au bout il ya 20 planches la rue vaugirard le luxembourg le jardin du luxembourg le faubourg saint martin le faubourg saint denis et oui faubourg saint martin a regardé que des jardins c'est marrant l'hôpital saint louis qui existait déjà aussi à l'époque en haut à gauche la saint lazare non il n'y avait pas encore le gare de la porte saint-lis à la place des victoires alors tout à l'heure je vous disais qu'effectivement ce qui était vraiment intéressant c'était d'essayer de repérer ce qui n'a pas changé et là typiquement comme j'ai les fichiers originaux c'est moi qui ai numérisé ce plan donc j'ai découpé tout ce quartier de la place des victoires et je l'ai superposé à une photo satellite actuelle et là j'ai été bluffé tous les immeubles tous les toits rien n'a changé même la quantité de cheminées et l'emplacement des cheminées elles n'ont pas bougé la place des victoires n'a pas changé depuis 1734 c'est vraiment incroyable quand même la quinze avec le magnifique jardin des tuileries la place du carousel la place du louvre enfin bon on n'arrête pas quoi alors voyez la réserve de bois bah oui parce que pour construire il fallait du bois et donc ben dans paris il y avait des réserves de bois la place vendôme en bas à gauche sans la colonne évidemment faubourg saint germain avec les invalides en bas à droite faubourg montmartre montmartre et ouais faubourg montmartre cette planche effectivement on passe vite dessus on peut y rester cinq minutes parce qu'il ya quand même des choses à voir mais bon c'est clair que faut c'est vide les porcherons et là je vous l'avais dit expliqué tout à l'heure voici le cartouche qui est bien à la cheval sur deux planches il ya une pliure là et donc du coup ben effectivement on peut pas le lire si ce n'est en assemblant soi même c'est pour ça que j'ai préféré vous le remettre au début 19 la venue des tuileries la place louis le grand qui ne porte plus son nom bien sûr maintenant qui est en haut et puis la dernière avec quand même quelque chose de symbolique puisque on est sur les champs élysées qui était plutôt un verger d'ailleurs que réellement des champs 1 puisqu'on voit énormément d'arbres mais les champs élysées était déjà là voilà avec l'île des signes et bien voilà écoutez j'espère que ce plan va vous séduire il est vraiment exceptionnel et donc la souscription est ouverte sur mon site édition de 1.com et bien écoutez j'espère que vous serez nombreux à commander alors pour information normalement je vais l'imprimer à 1000 exemplaires donc on devrait pouvoir satisfaire toutes les demandes et bien voilà la boîte et voilà le plan de turgot dans sa version originale et en couleur une exclusivité des éditions douin merci